Musique Salut à tous ! Dernièrement j'avais envie de me replonger dans un univers un petit peu plus graphique que ce que je vous propose habituellement donc préparez-vous parce qu'il y aura des romans graphiques sur cette chaîne YouTube pendant un petit moment et il y aura aussi beaucoup de romans LGBTQIA+. Voilà, ça c'est la petite parenthèse sur le contenu qui va arriver et je suis très excitée de ce contenu. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de trois bandes dessinées qui graphiquement ne se ressemblent absolument pas mais qui se ressemblent un petit peu par les thèmes. Vous allez rapidement vous rendre compte que je n'ai pas été séduite par l'intégralité de ce que je vais vous proposer aujourd'hui parce que ça arrive, et oui, en tant que blogueuse de ne pas aimer tout ce qu'on lit enfin du moins pour les personnes qui sont sincères je ne dirai pas de nom mais je n'en pense pas moins. La première bande dessinée, comment vous dire que c'est mon coup de coeur pour ce point BD, vraiment, je l'ai adoré. Je l'ai demandé il y a quelques jours en service presse via la plateforme NetGalet à la maison d'édition d'Argo qui a gentiment accepté ma demande. Merci à eux. Du coup j'ai pu le lire quelques jours avant sa sortie je suis contente parce que le jour où je tourne là, le 15 avril c'est la sortie de cette bande dessinée absolument incroyable. Je vous présente donc sur ma tablette parce que moi je l'ai eue en version PDF voici Mythes et Meufs, c'est de Blanche Sabat et c'est aux éditions d'Argo Matin. Je me rapproche un petit peu plus pour que vous puissiez voir cette couverture absolument géniale. Et avec cette bande dessinée, elle décortique avec nous des mythes mais ça peut être aussi des contes par exemple ou même des petits morceaux d'histoire, voire même des textes bibliques. Elle s'intéresse sur le rôle qu'ont joué les femmes, sur la manière dont on les a décrits, sur la manière dont les contes, les mythes, etc. ont évolué avec le temps et avec notre société et avec notre vision des choses. Autant vous dire qu'on peut voir le patriarcat à l'oeuvre. Personnellement je suis immédiatement tombée sous le charme de cette BD. Je vous le dis, je l'ai vue, j'ai craqué littéralement. C'est un style graphique qui est simple mais travaillé à la fois et chaque histoire est emprunt à un dynamisme percutant. Malgré le fait que la majorité des histoires soient quand même assez tristes, on va pas se mentir, l'autrice parvient quand même à ajouter de la légèreté et de l'humour et ça on adore. D'ailleurs je vais pas vous le cacher, je trouve que le style de cette BD m'a rappelé un petit peu Culotté de Pénéop Bageux. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas entendu mon avis sur Culotté de Pénéop Bageux, je vous invite à regarder les autres points BD. Normalement vous devriez trouver le tome 1 et le tome 2 quelque part. Les Culotté de Pénéop Bageux c'est 15 histoires de femmes qui ont marqué à petite ou à grande échelle l'histoire avec un grand H et dont on ne sait absolument rien parce qu'elles ont été invisibilisées. Merveilleux. Donc pour moi si vous aimez le travail de Pénéop Bageux, il est évident que vous aimerez le travail de Blanche Chabat. C'est vraiment une évidence. J'ai trouvé génial qu'à travers son œil de militante, l'autrice parvienne à nous montrer d'un œil différent les contes qui ont littéralement bercé notre enfance. Et les mythes aussi parce que oui, ne les oublions pas, on les connaît quand même ces fameux mythes, on les apprend à l'école pour la grande majorité. Elle met en lumière des personnages passionnants et en plus, à la fin de chaque histoire, ça j'ai adoré, c'est un côté pédagogique et ludique que j'adore, il y a des espèces de petits dossiers avec des sources. C'est génial. C'est ludique, c'est passionnant et le lecteur est forcément poussé à se poser des questions sur les différents thèmes abordés. Personnellement, je connaissais déjà le côté sombre de certaines histoires, comme par exemple la sorcière Karaba dans Kirikou ou encore l'histoire de Pocahontas. J'ai appris énormément de choses sur les personnages religieux parce qu'étant athée, je n'ai absolument pas cette culture et sur les personnages mythologiques, j'ai appris des choses, même si j'en connaissais déjà pas mal. J'ai été aussi surprise d'apprendre certaines informations, notamment sur les Amazones. Vraiment, j'ai été comme... Ah ouais ? Je vais pouvoir crâner un petit peu dans mes repas de famille quand on va faire des jeux de société. Ils sont pas prêts. J'ai été emballée par toutes ces histoires, découvrir la face cachée de contes qui ont bercé mon enfance. Vraiment, il y a certains contes, j'étais comme... Ah ! Je suis persuadée que cet ouvrage pourra en séduire plus d'un parmi vous. Vraiment, foncez les yeux fermés, c'est incroyable. Restons dans le domaine du militantisme de la femme du féminisme avec une autre BD qui m'a été prêtée par mon amie Estelle, donc merci à elle. Et oui, il semblerait que je sois tombée dans ma période militante. Désolée pour ceux que ça dérange. Vous cherchez une lecture qui ose dire les choses sans tabou ? Eh bien, c'est peut-être cette bande dessinée qu'il vous faut. On en a gros, De Gomargues, et c'est aux éditions Le Duc Graphique. Je vous montre la couverture d'un petit peu plus près. Voilà, voilà. À l'heure de la libération de la parole, Gomargues a décidé de prendre son crayon et de faire des petites chroniques, voilà, sur notre société actuelle en créant une sorte de débat et en brisant les injonctions. C'est la première fois que je tente une bande dessinée sous forme de chronique et je peux le dire aujourd'hui, je déteste ça. Désolée. Voilà, c'était pas prévu, je ne savais pas si j'aimais ou non. Et, spoiler, j'aime pas. Mais alors, vraiment pas. Lire des chroniques à l'écrit, écouter des chroniques en podcast, pas de soucis. Mais alors, en bande dessinée, j'aime pas du tout. Ce n'est pas la faute de Gomargues, c'est la mienne. Je n'adhère tout simplement pas à ce style graphique. Enfin, plutôt à ce format. Moi, dans une bande dessinée, j'ai besoin que ça raconte une histoire, qu'il y ait un fil conducteur, qu'il y ait des personnages auxquels s'accrocher. Et là, c'est une page, un fait. Et il n'y a rien qui nous permette de nous accrocher. Chaque page, c'est une situation de la vie en général, voilà, de choses qui peuvent arriver. Parfois même, ça traite de l'actualité. Je n'ai pas réussi à m'accrocher à cette bande dessinée parce que pour moi, ce qui était dit était de l'ordre de la vérité générale. Les choses qui se passaient sont évidentes parce qu'on les voit tous les jours. Voilà, c'est pas des trucs incroyables. mais j'ai l'impression qu'on stagne vraiment au-dessus de l'eau et qu'on ne va pas en profondeur des problèmes. On nous montre une situation. Ok, et maintenant ? Que... Je ne sais pas. Je suis persuadée que cette bande dessinée, pour les gens qui commencent à peine une déconstruction, elle est très bien. Voilà, c'est parce que c'est la base, tout simplement, vraiment, la base. Elle aborde quand même beaucoup de sujets qui sont assez chouettes comme l'invisibilisation des femmes dans l'espace public, le harcèlement, les injonctions en ce qui concerne la féminité, la maternité, grandir, les genres, les étiquettes, le racisme, la grossophobie, la conduite à avoir dans la société, etc. Pour moi, comme je l'ai dit, le problème de cette BD, c'est qu'elle reste à la surface des problèmes et en soi, tu as juste une page qui te montre le problème et qui te fait une sorte de petite morale mais je ne vois pas, enfin, je n'y ai pas trouvé d'intérêt en fait, je suis désolée. Je suis cash mais je n'ai pas réussi, moi personnellement, à y trouver un grand intérêt. Moi, j'aime que quand on aborde un sujet, on y aille cash et en profondeur et là, ce n'est pas le cas. Déconstruire les préjugés, c'est un travail de tous les jours et ce n'est pas le héros de la dernière BD que je vais vous présenter qui dira le contraire. Déjà parce qu'il est mort. Véritable légende. Personnage extravagant, percutant. Il était audacieux à une époque qu'il l'était beaucoup moins. J'ai été bercée par la culture rock britannique et en grandissant, ma passion n'a fait que s'accroître. Si bien qu'aujourd'hui, si vous mettez un concert des Beatles ou de Queen à la télé, vous pouvez être sûr que si vous revenez quelques heures après, j'aurais probablement remis le DVD en route. Étant une grande fan de la maison d'édition petit à petit qui arrive à créer des bandes dessinées documentaires sur des groupes ou des personnages publics avec un talent incroyable quand j'ai vu qu'il sortait la bande dessinée Queen en BD. Voilà. Oh mamma mia. Regardez comme c'est beau ! Alors j'aimerais vous dire chaque nom des personnes qui ont participé à cette bande dessinée mais en fait, il y a beaucoup trop de personnes qui ont participé. C'est un travail collectif. Donc vous vous en doutez, dans cette bande dessinée documentaire, on va revenir sur la carrière incroyable du groupe Queen. Succès planétaire, esthétique inimitable, personnages extravagants, il y a aussi pas mal de scandales et on va aussi aller un petit peu dans les petits secrets du groupe. Le principe des bandes dessinées documentaires de cette maison d'édition, c'est déjà de faire appel à plusieurs dessinateurs donc il y a plein de styles de dessins différents, je ne sais pas si je peux éventuellement vous montrer quelques dessins donc ça par exemple et on peut passer quelques pages plus loin à un style un peu plus comme ça voilà, qui n'est pas le même style. Donc plusieurs dessinateurs participent à raconter l'histoire de ce groupe mythique et à la fin de chaque petite histoire, il y a une partie documentaire voilà, avec des photos d'archives, des petits dessins donc là j'ai caché le visage de Brian May je suis désolée mais voilà avec des petites informations sur la partie de l'histoire que vous venez de découvrir en bande dessinée. Alors la maison d'édition ils l'ont fait sur Queen mais ils l'ont aussi fait sur les Beatles là j'ai les Rolling Stones aussi derrière il y a Nirvana il y a The Doors il y a Michael Jackson il y a David Bowie aussi. On apprend énormément de choses sur le groupe qu'on ne connaissait pas forcément, même les puristes de Queen devraient apprécier cette bande dessinée alors plusieurs personnes sont gênées par le changement de style graphique personnellement moi je trouve ça bien parce que ça nous permet de découvrir plusieurs dessinateurs de talent. Queen fait clairement partie de mes groupes préférés d'ailleurs ma chanson préférée est Love of My Life mais le live à Rio si vous ne l'avez jamais entendu bien vous loupez quelque chose. Je connaissais déjà pas mal de choses sur Queen mais je ne suis pas mécontente d'avoir approfondi mes petites recherches grâce à cette BD. Moi ce que j'aime le plus je pense que c'est les photos parce que les photos d'archives elles sont je ne sais pas comment l'expliquer il y a une énergie derrière le petit bémol mais ça c'est moi qui l'ai remarqué parce que j'ai l'habitude de cette maison d'édition c'est que d'habitude il y a un queer code qui est dans la bande dessinée et qui nous permet en fait de suivre étape par étape le groupe à travers leur musique et je pense que tout simplement la maison d'édition n'a pas eu des droits pour Queen parce que Brian May et Roger Taylor sont toujours vivants et font toujours leur musique et que leurs droits leur appartiennent encore et n'ont peut-être tout simplement pas donné leur accord mais c'est vrai que ça ajoute un petit plus d'avoir la musique en même temps que les moments qu'on lit parce que voilà ça nous plonge vraiment dans l'ambiance donc je vous ai présenté les trois BD que j'ai lu récemment je dois avouer que je retiens quand même beaucoup Mythes et Meuf parce que j'aimerais lire plus de bandes dessinées dans ce style là lire ce genre d'ouvrage ça me permet moi d'approfondir ma culture de découvrir de nouvelles choses aussi et vraiment de voir une partie de l'histoire qui a été quelque peu cachée parce qu'en soi les personnages féminins qui ont marqué l'histoire quand on va en classe on a l'impression qu'il n'y en a quasiment pas mis à part Jeanne d'Arc alors qu'en vérité bah si si il y en a énormément mais juste on n'en parle pas elles sont soit invisibilisées soit diabolisées je ne pense pas réitérer l'expérience des chroniques en BD ça m'a servi de leçon par contre je compte bien continuer la maison d'édition petit à petit et leur bande dessinée documentaire parce que j'adore en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à la liker à la commenter à la partager à tes amis à t'abonner ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut merci merci Sous-titrage ST' 501